On a mené depuis plusieurs années, maintenant depuis trois ans, avec Opinion Way, un baromètre pour mesurer quels sont les critères qui sont discriminants dans l'évaluation d'une expérience client. 91% des CEOs nous disent « je suis convaincu que ma compagnie est customer centric » et en réalité il y a seulement 13% des gens qui trouvent effectivement que l'expérience tient vraiment compte de leurs attentes. On a pris 250 marques dans cinq pays, c'est à peu près 30 000 consommateurs interrogés. Les Français donnent une moyenne un peu plus basse que les Chinois et les Indiens qui sont plus généreux dans la notation. On a ces éléments en tête et on compare, on tient en compte de cet écart. La moyenne en France est 7,3 sur 10, alors que les Chinois donnent plutôt une note de 7,7 aux marques qu'ils évaluent. Quant aux Indiens, ils vont jusqu'à 8,5, donc ils sont très généreux. En fait, ce qui compte, ce n'est pas la note, c'est la valeur absolue, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est finalement dans l'évaluation générale qui est faite de l'expérience, ce qui ressort. Et ce qui est intéressant en la matière, c'est qu'on voit qu'en fonction des géographies, les critères n'ont pas le même poids. Quand on regarde la France, les US et le UK, la qualité de l'acte d'achat proprement dit est prépondérante. Elle compte beaucoup dans l'évaluation qui est faite de l'expérience. Alors qu'en Chine et en Inde, on voit que ce qui va compter beaucoup plus, c'est la qualité des éléments relationnels. Ces pays-là sont plus digitalisés et donc ça veut dire finalement que plus la relation se digitalise, devient virtuelle, plus les éléments de l'expérience qui sont liés à la qualité intrinsèque de la relation ont un poids prégnant et comptent énormément pour les gens. Le Covid, ce qu'il a fait, c'est qu'il a accéléré, je ne vous apprends rien, la digitalisation évidemment de l'expérience. Et donc plus elle est digitalisée, plus les marques se doivent de trouver des moyens de développer un lien relationnel avec leurs clients. On voit en France, on a un top 3 avec Michelin, Paypal et Apple. Donc Michelin, c'est une marque finalement qui a un très grand capital de confiance et ça compte énormément dans l'évaluation que les gens font de l'expérience. Et Paypal et Apple, on est sur des expériences à la fois extrêmement fluides, digitales natives et qui aussi savent créer de la relation. On a un bon exemple, je ne citerai que le numéro 1 aux US, mais c'est Chewy qui est un retailer spécialisé dans l'alimentation pour les animaux domestiques et qui réussit à créer une relation extrêmement personnalisée avec les pet parents, comme on les appelle. Toutes les attentions, l'anniversaire des animaux, le fait de tenir compte des préférences alimentaires, d'être capable d'envoyer même des petites lettres manuscrites si l'animal décède. Enfin, plein de choses comme ça qui sont des attentions très 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 fortes et qui sont l'expression très tangible que, effectivement, Chewy croit à ce qu'ils font. En fait, ce n'est pas uniquement une déclaration d'intention, ça se traduit de manière forte dans les actes. Quant aux Chinois, ils nous mettent Huawei, Volkswagen et Louis Vuitton. Et encore une fois, ce sont des marques qui sont très bonnes dans tous les éléments relationnels qu'elles sont capables de développer dans le parcours client. Amazon sont les meilleurs dans vraiment la qualité opérationnelle. Le point sur lequel il faut qu'ils se renforcent, c'est le lien émotionnel. L'efficacité et donc vraiment la fonctionnalité de l'expérience est le point central sans lequel rien n'est possible. Donc, il faut que ça délivre parce qu'encore une fois, les marques issues du digital ont imposé des standards de qualité d'expérience, de rapidité, d'efficacité qui sont devenus une norme à laquelle tout le monde doit se conformer. Ensuite, ce qui est intéressant et qui est en progression, c'est finalement la capacité des marques à être cohérentes entre ce qu'elles ont annoncé, ce qu'on appelle leur purpose, en tout cas, ce en quoi elles croient et ce qu'elles délivrent effectivement. Donc, les gens, en fait, ont en tête le propos des marques et finalement évaluent l'expérience à l'aune de ce propos-là. Ils se disent, est-ce que c'est cohérent, pas cohérent ? Et donc, ça, ça devient un critère évidemment important d'évaluation. Le troisième, c'est comment est-ce qu'on réinvente la relation pour qu'elle soit plus personnalisée ? Parce que finalement, la dimension humaine compte. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le baromade de l'année dernière, la dimension humaine était très importante dans l'évaluation. Elle l'est toujours, mais un peu moins. Et elle est remplacée par, finalement, la compréhension précise de leurs besoins à eux. Donc, est-ce que c'est bien à moi que l'expérience est proposée ? Est-ce qu'on tient compte de mon profil, de mes préférences, etc. ? Donc, ça devient finalement une nouvelle attente. Et donc, c'est de l'humain, mais c'est de l'humain évidemment enrichi beaucoup par le traitement de la donnée. C'est ça qui devient déterminant. Mais ce qui est en train de monter, qui n'était pas présent dans les baromètres précédents, c'est le fait que le parcours ne soit pas intrusif. Et donc, ça, ça devient un critère discriminant de l'expérience. Le fait que les gens se disent, ok, en fait, la donnée qui est collectée à mon sujet, c'est la juste donnée. On ne m'en demande pas trop et je sais ce qui est fait de la donnée qui a pu être recueillie. Et c'est notamment ce qui fait qu'Apple est très bien notée sur ce critère. Le parcours d'achat n'était pas intrusif. Et ça, ils récoltent les fruits, finalement, de toute leur communication sur la protection de la vie privée. Et finalement, la capacité à créer de l'émotion et à ne pas être indifférencié, mais à lutter contre l'indifférenciation digitale. Donc, comment est-ce que je fais en sorte, dans l'expérience que je propose, que finalement, je crée un univers qui me lie à la marque, devient aussi un critère important. Et ça, c'est essentiel pour nos clients. Parce que ça veut dire que, certes, comme je le disais, le premier critère, c'est qu'il faut que ça fonctionne très bien. Et donc, on peut tenir compte d'un certain nombre de standards pour réussir l'expérience. Mais il faut surtout se dire, ensuite, à la fin, qu'est-ce qui va me différencier ? Qu'est-ce qui va créer du lien ? Et qu'est-ce qui va être un peu signature dans le parcours que je peux proposer aux gens ? Le niveau d'exigence générale des gens est en train de croître très significativement. Et encore une fois, ça croît aussi parce que, finalement, la comparaison se fait toute catégorie de produits confondus. C'est ça qui est de plus en plus net. C'est-à-dire que, comme pour l'ensemble des univers de consommation qu'on peut avoir, on passe par le digital, on va finir par comparer l'achat d'une automobile en ligne avec les courses quotidiennes qu'on peut faire chez son distributeur, avec l'achat d'un produit de beauté, avec la réservation d'un séjour, etc. Ça semblait incomparable et maintenant, ça allait complètement parce qu'en fait, on est dans des parcours clients qui, certes, n'ont pas du tout la même finalité, mais qui se ressemblent, qui sont sur les mêmes interfaces. Et donc, évidemment, on a tous en tête les meilleurs standards existants sur l'ensemble des moments de ce parcours. Et donc, on a en tête Netflix qui est extrêmement performant sur la fluidité, le fait que toutes nos préférences soient en permanence retenues sur tous les devices. Enfin, c'est extraordinaire. Ça devient un standard. Alors qu'on n'aurait jamais comparé Netflix à un constructeur automobile, par exemple. Ça paraissait complètement incongru jusqu'il n'y a pas si longtemps. Maintenant, ça devient un élément de comparaison sur la qualité de l'expérience. Donc oui, l'exigence est énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada